Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog LeCarnetDigital.com. Je suis Cendre et aujourd'hui je voudrais répondre à une question qui m'a été posée il y a peu de temps, qui en fait consiste à se demander si le fait de travailler en digital alors qu'on travaille en traditionnel peut nous faire en fait baisser notre niveau en traditionnel. En clair, est-ce que si je travaille trop en digital, est-ce que je vais perdre mon niveau en traditionnel ? En fait je voudrais vous répondre assez simplement, non, c'est pas parce que vous travaillez un médium plus qu'un autre que vous allez régresser dans un de ces domaines-là. Déjà parce que je pense pas qu'on puisse régresser en dessin comme je pense pas qu'on puisse régresser en vélo par exemple tout simplement. Alors peut-être que vous allez perdre certaines habitudes, certains réflexes que vous avez peut-être pu avoir avec votre main tout simplement parce que en fait notre corps a une mémoire physique, vous avez la mémoire mentale mais vous avez aussi la mémoire physique. Vous pouvez en parler avec des danseurs. Quand on apprend une chorégraphie, on apprend déjà de manière mentale, on essaye de se souvenir ok il faut que je mette mon pied là, il faut que je fasse tel mouvement de tête, tel mouvement de bras, etc. Mais quand vous le pratiquez, 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 notamment avec la musique qui va vraiment ancrer en fait cette information dans votre cerveau, bah petit à petit votre corps va mémoriser et ce sera vraiment la mémoire du corps qui va le plus travailler, plus que votre mémoire de l'esprit. Et d'ailleurs ce qui se passe souvent c'est que des années plus tard, après avoir appris cette chorégraphie, un danseur peut facilement retrouver la chorégraphie, en tout cas il peut de manière un peu instinctive redanser sur cette chorégraphie là parce que son corps aura mémorisé des choses et pourtant son cerveau n'est pas capable de faire le lien parfois. C'est quelque chose qui m'est moi-même arrivé plein de fois, il y a plein de chorégraphies, parce que j'ai fait un peu de danse avant, il y a plein de chorégraphies dont je me souviens encore des années plus tard, mais dont je suis incapable d'écrire par exemple les pas si vous voulez sur un papier, tout simplement parce que j'ai besoin de danser avec la musique pour pouvoir avoir ces pas joués dans mon corps si vous voulez, grosso modo. C'est pareil pour le dessin, c'est vraiment exactement la même chose pour le dessin, on a des réflexes physiques, on a des manières de tracer certains traits, des manières de représenter certains éléments qu'on va automatiser en fait d'une manière générale et c'est ce qui va créer un peu notre style de dessin finalement. La manière dont vous allez représenter les yeux, la manière dont vous allez représenter les mains, etc. Donc grosso modo, je ne pense pas qu'on puisse perdre vraiment nos capacités dans un médium particulier, on va juste peut-être oublier certaines choses, mais ça reprendra vite si vous repratiquez en fait, tout simplement. Parce que c'est pas comme si on sortait un cours, vous voyez, c'est pas abstrait le dessin, le dessin c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que vous dessinez sur une feuille quoi. Donc je ne pense pas vraiment, et au contraire je pense que c'est vraiment une très bonne chose que de travailler plusieurs médiums. Alors là on parle de traditionnel et de digital, mais ça pourrait très bien, par exemple, travailler l'acrylique et le crayon de couleur par exemple. Tout simplement parce que vous avez des qualités, en tout cas des avantages et des inconvénients à chacune des techniques. Et le fait de travailler ces techniques différentes va vous permettre de, par exemple, mieux comprendre certaines choses pour une technique et non pas pour une autre. Je m'explique un peu mieux. J'aime bien expliquer la couleur en digital parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de comprendre la couleur en digital, tout simplement parce qu'on a quelque chose de visuel. On peut pipéter les couleurs, pipéter vous savez c'est récupérer la couleur pour pouvoir la réutiliser ailleurs. On peut voir, si je prends une couleur je peux la voir sur un cercle chromatique, donc vous savez c'est une espèce de cercle où il y a toutes les couleurs. Je peux voir le pourcentage noir, le pourcentage rouge, bref tout plein de pourcentages de manière très mathématique qui moi me permettent en fait d'expliquer plus facilement les choses et moi qui m'ont permis en tout cas de mieux les comprendre. Je pense vraiment avoir mieux compris la couleur quand j'ai essayé de l'analyser un peu, si vous voulez, sur un logiciel. C'était beaucoup plus parlant pour moi cette manière-là qu'en peinture. Mais peut-être que pour une autre personne ça sera différent, peut-être que pour une autre personne les chiffres et les pourcentages de couleurs, de noir, de blanc, de saturation, de luminosité, ça ne lui parle pas. Et peut-être que cette personne elle aura besoin d'avoir ce côté traditionnel pour pouvoir comprendre la peinture. C'est un peu comme si c'était un enseignement différent si vous voulez. C'est comme quand vous avez un professeur d'anglais une année et que vous détestez ce professeur, vous n'aimez pas sa manière d'enseigner, vous ne comprenez rien, vous n'arrivez pas à retenir les mots. Et l'année d'après vous changez de professeur d'anglais et là c'est la révélation, cette personne a vraiment un enseignement qui vous correspond bien, vous arrivez vraiment à comprendre ce qu'elle vous explique et puis du coup vous le retenez beaucoup mieux et vous allez encore mieux progresser. Et pourtant on parle de la même matière, on parle de l'anglais finalement. En dessin c'est pareil je pense, outre le fait qu'on parle d'enseignants, moi je ne parle pas d'enseignants, je parle vraiment de techniques. Peut-être que si vous travaillez, si je prends mon exemple, si vous travaillez la couleur en traditionnel vous allez avoir des difficultés parce que vous allez devoir... Imaginons par exemple l'huile, l'huile c'est très compliqué. Je suis d'ailleurs très très nulle en huile et je ne vais pas vous faire un cours d'huile parce que je n'y connais pas grand chose. Mais vous avez énormément de mélanges différents, vous avez des pourcentages à gérer entre la térébanting et les trucs comme ça là. C'est très complexe à gérer. Donc comment voulez-vous arriver à gérer la couleur si déjà le médium est difficile à appréhender, vous voyez le truc ? Par contre, à côté de ça, la technique que je recommande aux personnes qui veulent apprendre la couleur, c'est juste de prendre des crayons de couleur. Pourquoi ? Parce que les crayons de couleur c'est simple. Vous avez tous eu des crayons de couleur dans les mains, vous vous êtes tous amusés avec des crayons de couleur quand vous étiez enfant, on a tous eu un crayon dans la main, c'est facile. Vous n'avez pas la contrainte du pinceau, vous n'avez pas la contrainte de tous les mélanges, vous n'avez pas toutes ces contraintes-là. Du coup, je pense vraiment que c'est plus facile d'apprendre la couleur avec des crayons de couleur. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez très bien appliquer ça à l'huile, une fois que vous avez compris les principes classiques de la couleur. Donc non, concrètement, je ne pense pas que vous pouvez perdre quelque chose, mais vous avez tout à y gagner en fait. Mais il faut aussi comprendre que le problème du digital, c'est que ce n'est quand même pas très instinctif. Il y a beaucoup d'ailleurs de personnes qui achètent des tablettes graphiques, notamment celles qui n'ont pas d'écran, et qui en fait abandonnent au bout de quelques semaines, parce qu'elles n'arrivent pas à ne pas regarder leur main, parce qu'en fait on a besoin de regarder son écran, puisque c'est l'écran qui va nous indiquer où on dessine, puisque notre tablette n'a pas d'écran. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel pour un humain d'avoir une décorrélation, si vous voulez, entre sa main et son oeil. Donc de manière générale, c'est vrai que j'ai quand même tendance à pousser les gens à commencer en traditionnel, parce que c'est ce qu'ils connaissent logiquement. Mais parfois, c'est plus facile de commencer par du digital. Je prends encore un cas personnel. J'ai eu des cours de sculpture pendant 4 ans. Des cours de sculpture, donc c'est où vous prenez de la terre glaise, vraiment, c'est le truc pas cher, c'est de la terre, concrètement, avec de l'eau, donc c'est de la terre glaise. Et puis, pendant 8 heures, vous allez sculpter un modèle de genre que vous avez en face de vous. L'intérêt de ça, c'est de vraiment comprendre les volumes, de comprendre l'anatomie, de pouvoir tourner autour de votre modèle. C'est de ne pas juste dessiner en 2D. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça. Concrètement, c'est vraiment un très bon exercice de travailler la sculpture pour pouvoir voir les choses en volume. Mais si vous voulez, la sculpture était une très grosse contrainte physique pour moi, parce qu'on devait rester debout pendant 8 heures, parce que la terre glaise est assez dure, donc il faut quand même avoir une bonne poigne, si vous voulez, des bons muscles dans les mains pour pouvoir appuyer sur la terre comme il faut. Et c'est quelque chose qui était très épuisant pour moi. Ça semble un peu gros, mais c'est vrai, c'est quand même assez épuisant de sculpter pendant 8 heures. Et au final, en fait, j'étais plus gênée par le côté sculpture, vraiment le fait de sculpter. Et je n'avais pas vraiment l'esprit à me concentrer sur travailler mes volumes, comprendre l'anatomie en face de moi, pour pouvoir la reproduire sur ma sculpture. Et une fois sortie de l'école, après ces 4 ans à avoir fait 8 heures de sculpture par semaine, il me semble, je me suis mis à ZBrush. ZBrush, concrètement, c'est la version digitale de la sculpture. C'est un logiciel de 3D, sauf qu'au lieu de faire de la 3D, vous savez, avec des points, des polygones, des trucs un peu techniques, c'est comme si vous aviez une boule de terre glaise et que vous vous appuyez dans la terre et que vous sortiez la terre et que vous grattiez comme de la sculpture, vraiment classique. Mais vous n'aviez pas la contrainte physique. Vous pouviez tourner autour de votre modèle beaucoup plus facilement, vous pouvez avoir deux visions de votre modèle, par exemple une de face et une de profil, pour voir sous plusieurs angles votre sculpture en même temps. Vous pouvez créer une symétrie rapide, vous pouvez modifier des grosses zones de terre. Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un coup qui est trop fin, vous pouvez prendre votre coup et tirer grosso modo votre coup, le grossir facilement si vous voulez. Alors que si vous deviez le faire en terre glaise, vous mettez plein de terre glaise autour du cou, c'est un peu plus long. Et en fait, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment travaillé mon anatomie. En fait, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à travailler mon anatomie. Je l'ai travaillé en 3D parce que c'était beaucoup plus simple pour moi de comprendre en 3D. Et je pense vraiment que je me suis améliorée en peut-être une année de ZBrush. J'ai dû faire... J'ai dû... Ouais, j'ai dû... Ça devait à peu près être quatre années de sculpture, si vous voulez. À peu près égale à quatre années de sculpture. Donc, imaginez qu'à la place, en fait, de ces quatre années de sculpture, j'avais fait quatre années de ZBrush. Le niveau que j'aurai maintenant. Vous voyez le truc ? Parce que je suis beaucoup plus sensible à ZBrush que je ne le suis à la sculpture traditionnelle. Et dans mon cas, vu que je ne suis pas partie pour faire des sculptures traditionnelles en bronze, ben, je n'avais pas vraiment d'intérêt de travailler ça en physique, si vous voulez. C'est intéressant de le faire, bien sûr, mais ce n'était pas pour moi le moyen le plus efficace d'apprendre. Par contre, le fait d'avoir fait en digital, ben là, ça m'a fait prendre du niveau. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment se poser comme question. Ce n'est pas cette histoire de régresser ou pas régresser. Régresser, c'est plus est-ce que moi, ça me correspond et est-ce que moi, ça va m'aider à progresser dans ce que j'ai envie de progresser. Essayez de ne pas trop non plus vous ouvrir au côté digital parce que c'est ce qu'on voit sur Internet et que c'est le truc, voilà, qui est évidemment plus à la mode parce que c'est le côté un peu high-tech, etc. Peut-être que ce qui vous ira le mieux, ce sera le traditionnel et vous allez vraiment progresser en traditionnel et ensuite, vous pourrez passer du digital. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que vous, le traditionnel, ça ne vous va pas. Moi, je sais que le traditionnel, ça ne me va pas des masses, en fait. Parce que j'ai une manière de travailler qui est assez brouillonne, qui est assez expérimentale et j'aime bien pouvoir bidouiller un petit peu mes fichiers un peu n'importe comment. Et d'ailleurs, quand je travaille en traditionnel, je travaille en traditionnel de la même manière que je travaille en digital, c'est-à-dire de faire un peu n'importe quoi et de poser des tâches un peu partout, revenir en arrière, revenir en avant, changer des choses, voilà. Parce que c'est la manière dont j'aime travailler. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont beaucoup plus organisées et qui, elles, aiment bien faire d'étape en étape, commencer par leur croquis propre, ensuite essayer de le cleaner un peu plus, ensuite faire l'ancrage, ensuite faire la couleur, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de travailler et ce n'est pas comme ça que j'aime travailler. Ça ne me correspond pas du tout. Moi, je préfère faire un peu tout en même temps et essayer de faire monter un peu mon dessin de cette manière-là qui, d'ailleurs, se rapproche assez de ce qu'on pourrait avoir en sculpture. Donc, mon conseil, ce serait plus faites les choses, testez. Surtout si vous n'avez pas encore de tablette graphique, ne vous lancez pas à corps perdu à acheter une tablette graphique à 3 000 euros alors que finalement, ce ne sera peut-être pas pour vous. Testez, puis vous verrez bien si ça vous aide et essayez de regarder les résultats et essayez de voir si vous comprenez mieux grâce au digital ou pas ou si c'est le traditionnel qui vous va mieux. Testez, prenez les choses. Alors, vous pouvez très bien, par exemple, prendre la couleur en traditionnel, mais prendre le clean en digital, plus travailler votre sculpture en traditionnel et pas en digital. Enfin, bref, vous voyez, c'est plusieurs domaines, en fait, qui vont pouvoir vous aider à comprendre différentes choses dans chacun des domaines. J'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair par rapport à ce sujet-là. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao ! !